Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre petite mini lecture aujourd'hui. On va juste aller regarder qu'avez-vous besoin de savoir concernant cette pleine lune en scorpion qui se passe demain, mais quand même se fait sentir là. Donc, je vais juste y aller avec des cartes oracles. On va regarder qu'avez-vous besoin de savoir. J'ai fait la lecture sur ce que cette personne ne vous dit pas à Sandy Tarot. Si vous n'êtes pas encore, allez voir ça. Qu'avez-vous besoin de savoir concernant cette énergie de la pleine lune en scorpion? Bien sûr, la pleine lune en scorpion a beaucoup rapport avec la libération des peurs et de la négativité. Donc, cette pleine lune va vous aider vraiment à faire ça, déjà en partant. Pouvoir encore, cette carte va vous donner beaucoup de pouvoir. Donc, essayez de vraiment exploiter cette belle énergie. OK, ça va vous rendre plus forte parce que ça va vous aider à vous libérer de la négativité. Ici, on a stabilité. Wow! Donc, ça va vous permettre d'être ça aussi plus ancré en vous. OK? Parce que vous allez être capable de maîtriser cette énergie, cette énergie de libération des peurs et de la négativité. Libération des peurs, ça vous donne beaucoup plus de pouvoir. Vous avez moins de peurs qui prennent le dessus sur ce que vous faites, sur les gestes, les actes que vous posez, OK, pour vous aider. Ici, stabilité, c'est un peu l'as des pentacles ici. Donc, possiblement qu'il y a de l'argent qui vient vers vous, OK? Ou une hausse de salaire ou quelque chose qui vous est dû ici. OK? Pour avoir quelque chose, une reconnaissance. Ici, on a l'abandon à ce parcours. OK? Donc, cette énergie va vous laisser libérer aussi. Donc, libérer la négativité et les peurs et juste être dans le moment présent, OK? Donc, s'abandonner et se libérer du contrôle. Et le contrôle, c'est ça, souvent, c'est négatif parce que je dois contrôler parce que je ne vais pas pouvoir sinon. OK? Et on a l'appui qui régénère le tout. Nous, en tout cas, ici, on a de l'appui, plusieurs jours de pluie. Ici, c'est libérer le passé et guérir le présent. Donc, nettoyer le passé et guérir le présent. Et cette pluie peut... On vous dit probablement d'utiliser l'eau pour vous régénérer, pour vous ressourcer, vous sentir bien. Peut-être... Ça, ça peut être juste prendre une douche chaude. Un bain, c'est pas n'importe quoi comme ça. Où est-ce que l'eau, c'est l'eau qui vous aide beaucoup. On a l'énergie, eau. OK? Qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à cette pleine lune, s'il vous plaît? Qu'avez-vous besoin de savoir? Donc, utilisez cette énergie vraiment pour juste libérer les choses qui vous bloquent, qui ne vous servent plus. Et écoutez vos sentiments intuitifs. OK? Votre intuition. Écoutez ça. Parce que votre corps reçoit des messages précis du divin. Alors, c'est pas mal ça pour cette belle pleine lune. Je vais aller vous chercher une chanson maintenant. J'espère que cette lecture vous a parlé. C'est une petite lecture, mais ça vous donne un peu qu'est-ce que cette énergie va vous offrir et qu'avez-vous besoin de faire, les gestes que vous avez besoin de poser pour revenir et reprendre votre pouvoir. Votre chanson, les amis? It must have been love, the rock set. Ça a dû être de l'amour. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une très belle journée. Je colle la chanson dans la section des commentaires. OK. Bye-bye.